Puis j'aimerais ça aller un peu plus en détail, tu sais en ce moment là avec la COVID qui s'est passé et tout, on voit l'immobilier qui a passé à un niveau, je pense jamais vu, corrige moi si je me trompe, mais jamais vu au Québec. Les maisons, des immeubles duplex, triplex, nommez-en, qui se font vendre en plus finir à des prix exorbitants. Puis, je veux savoir toi, comment t'as vu ça, ce qui se passait un peu, je sais pas si on peut appeler ça une crise ou si on peut appeler ça une bonne affaire d'immobilier. Au début, tout le monde avait peur. Moi je me rappelle quand la COVID a frappé, j'avais un de mes projets qui était le plus lourd à supporter, que là, tout d'un coup, le gouvernement avait dit, oh, même les courtiers immobiliers, vous arrêtez. Voilà, la propriété, il y avait personne qui pouvait aller. C'est une propriété qui était lourde à supporter parce qu'on devait la vendre. Tu vois, là, la peur a commencé à s'installer plus. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai commencé à regarder des options. On va, on va, on va refinancer, on va mettre sur allocation et ainsi de suite. Mais parallèlement à ça, on avait quand même acheté des propriétés. Tu comprends, on avait, on était déjà engagé avant même qu'on était, on était déjà engagé, puis on s'est dit, tu sais quoi? Le pire qui va arriver, c'est qu'au bout, on va louer les propriétés. Si jamais, on ne peut pas les vendre. Ouais, ouais, ouais. C'est jamais perdu, là. C'est l'immobilier, ouais? Mais ça s'est avéré, guys, que ça a été l'un des meilleurs. La demande, la demande est tellement présente. La SCHL prévoyait 18% de drop des prix des propriétés. Je me demande même si ça n'a pas augmenté quasiment 30%. C'est terrible. Les maisons qui étaient listées à 400 000 se vendaient 500 000. Moi, j'avais un projet, un projet, super projet, OK? Je peux parler des chiffres? Un projet qu'on avait payé, je ne rappelle plus comment on l'avait payé. Un projet qu'on avait payé dans les alentours des 200 000, OK? On a quand même investi beaucoup, parce que la maison, elle était quand même endommagée, on avait quand même investi beaucoup. Mais notre profit potentiel, parce qu'avant la COVID, on avait prévu que ça allait être dans les alentours, on allait revendre vers 450 000. Dites-vous qu'on a revendu 550 000, right? Puis ce projet-là, on a fait 175 000 de profit. 175 000 de profit. Donc, ça peut juste vous donner une idée de comment la COVID, ça a fait en sorte que, wow! Tu comprends? Puis ça, c'est même dans des bâtiments que j'ai achetés. Tu sais, récemment, on a acheté aussi un autre 6 logements. Puis ce 6 logements-là, en espace de quelques mois, avaient pris 90 000 de valeur. Tu me suis dit? Fait que la COVID, ça a permis de, moi, j'en ai proposé pour refinancer des trucs, right? Refinancer des affaires, avoir un peu de liquidité, puis maintenant rester ouvert à toutes les autres opportunités qui se présentaient. Mais la COVID, ça a été un bon boost, je te dirais. Malheureusement pour certains, je sais que ça a été difficile parce qu'il y a eu des pertes d'emploi ou quoi que ce soit. Mais si je vais par rapport à moi, la COVID, ça a été quelque chose de bien. Mais est-ce que, dans l'ensemble, est-ce que c'est positif pour le Québec ou c'est négatif? Parce que là, on se retrouve dans un marché qui est en surenchère constamment. Il disait, je regardais un peu vite-vite cette semaine, puis il disait que les prix s'étaient réajustés durant les derniers mois. Mais ça ne se fait pas peur, toi? Parce que moi, je compare avec du monde que je connais qui habite à Toronto. Puis un condo 3,5 peut te coûter quasiment 1 million. Puis moi, comment je vois Montréal, ce qui s'est passé avec la pandémie, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on s'en va. Ça fait que oui, c'est sûr, des personnes comme toi qui en ont profité, c'est sûr, tu es super content, c'est nice, c'est un beau projet d'affaires. Mais de l'autre côté, la médaille, on veut toujours avoir du monde qui peut acheter. Mais là, tu viens de restreindre, j'ai l'impression que le marché vient de restreindre une grande population à acheter justement à des coûts qui ont tellement augmenté. Mais tu sais qu'est-ce qui est quand même, puis tu vois que ça s'ajuste, c'est que oui, la COVID a fait en sorte que maintenant peut-être que certaines personnes vont se restreindre. Mais la COVID, elle a enseigné quoi? Elle a enseigné que la plupart des personnes sont endettées. La plupart des personnes sont endettées, puis ils n'ont pas nécessairement une capacité d'avoir une maison financièrement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réajusté les critères d'emprunt. OK? Fait que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant, exemple, pour acheter une propriété, tu dois avoir un crédit minimum de 650. Là, maintenant, c'est 680. Tu me suis? Des petites choses comme ça. Maintenant, exemple... C'est plus. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus. C'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Mais au moins, quand les personnes qui vont acheter, c'est des personnes que tu sais qu'ils peuvent payer. Puis ça, c'est parce que tu ne veux pas avoir des personnes, plein de monde qui achètent. Puis après ça, quand, exemple, il y a une crise comme la COVID, bien là, tout le monde perd. Ils ne sont pas capables. Là, les maisons sont en reprise de finances. Ça, ce n'est pas intéressant pour les banques, de toute façon. Puis ce n'est pas intéressant pour l'économie. Pour certains investisseurs, oui, ça peut être intéressant. Mais à la base, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Il y a quand même une stabilité. Puis ça en fait en sorte quand même qu'il y a quand même beaucoup de ventes. Même si... Énormément. Je te dis, la demande est étonnique. La demande est aussi élevée en tant que COVID. Oui, la demande est forte. C'est parce que c'est une question d'offre et demande. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de propriétés disponibles. Mais il y a beaucoup d'acheteurs. Tu comprends. Mais au moins, ces acheteurs-là, c'est tous des acheteurs qualifiés. Des acheteurs que tu sais qu'ils peuvent acheter. Ce n'est pas des personnes qui vont être vraiment au cours là. Puis que tu comprends parce qu'ils ont ajusté les critères d'emploi. Soit en même temps, oui, c'est comme mauvais, mais en même temps, c'est bon. Parce que quand tu vas vouloir acheter, tu es ready pour acheter. Tu comprends? La façon dont ils vont calculer les trucs, c'est que même s'il y avait un autre crash qui pourrait se passer, peut-être pas dans une certaine ampleur là, mais tu es capable financièrement d'y arriver. Tu me suis? Donc, ce n'est pas tant mauvais, je te dirais. Je pense que la COVID, elle a éliminé beaucoup de faux joueurs. Tous ceux qui étaient à crédit et ainsi de suite, ça a éliminé malheureusement. Tu me suis? C'est peut-être comme tu dis, mais ce n'est pas tant une mauvaise chose. Moi, je ne le vois pas. Je le vois plus comme un monsieur, madame, tout le monde qui veut s'acheter un duplex, puis vivre dedans, ou une maison, puis bâtir leur famille là-dedans. Ça peut être du monde qui a un bon crédit, puis que tu es là avec toutes les exigences des banques, des hypothèques, les prix CHS qui ont augmenté. Tu es là qui vient de mettre un petit peu plus de bâton dans les groupes. Parce que moi, je le vois comme l'immobilier qui monte en flèche depuis la COVID, qui semble se stabiliser depuis quelques mois, mais tu sais, on s'entend qu'elle ne redescendra pas l'immobilier là. Jamais. Jamais. À part une crise, à part s'il y a une crise. Les prix n'ont pas chuté, mais ils se sont stabilisés. C'est encore drôle. C'est ça. Je me dis, là maintenant, le couple qui veut s'acheter, ou juste une personne toute seule qui veut s'acheter de quoi, c'est sûr que ça devient un peu plus dur. Comme je disais tantôt, les salaires n'augmentent pas aussi vite. Tout augmente, tout augmente vite. Le coût de la vie augmente extrêmement vite. Les salaires n'augmentent pas aussi vite. Fait que là, tu demandes à quelqu'un qui est tout seul, que ce soit d'acheter une maison, un duplex, un condo. Je trouve, des fois, ça peut paraître énorme d'acheter de quoi. Surtout pour une personne qui est tout seule. Moi, je trouve que c'est extrêmement dur. Si tu parles vraiment de la base, avec toutes ces contraintes-là. Je trouve que les banques font des règles pour se protéger eux-mêmes, puis juste remplir leur poche. Puis après ça, qui veut suivre, veut suivre. Mais tu sais, on n'a pas le choix d'aller à la banque. Tout le monde va suivre. Exactement. Éventuellement. Exactement. Ça va restreindre les acheteurs. Mais encore une fois, ce qu'il va faire, c'est que ça va donner la place à ceux, malheureusement, qui ont la capacité financière de le faire. Puis, ceux qui ont exemple, tu sais, parce que maintenant, pour acheter, tu sais, même maintenant, mais tu as toujours été, c'est 5% de mise de fonds. Un bon crédit, tu mets 5%, puis la SHL va financer le reste. Donc, moi, je pense que tu as un minimum à faire quand même. C'est comment ça que je veux dire dans le sens où tu veux acheter quelque chose, il va avoir un courtier hypothécaire, il va dire combien tu peux te permettre et tout ça. Mets ton 5% de côté, ce qui ne veut pas te donner une certaine discipline. Puis après ça, tu vas être approuvé. Tu me suis dit, la surenchère qu'on vit maintenant, ça ne va pas durer pendant des années. Tu me suis dit, ça dure maintenant. Oui. Mais déjà, parce que les taux d'intérêt sont bas aussi. Mais là, quand ils vont augmenter les taux d'intérêt, puis ils vont réajuster le marché. Justement, ça va faire en sorte qu'il y aura moins d'acheteurs. Donc là, il y aura peut-être plus de vendeurs. Là, ça va se faire des prix marchés. Oui, oui, oui. En ce moment, pourquoi on est en surenchère? Là, c'est parce qu'il y a trop d'acheteurs et il n'y a pas de propriété. Tu me souviens? Fait que… Si… Fait que tu vois, s'il y aurait trop d'acheteurs, imagine si en plus, les règles n'auraient même pas été ajustées. On aurait encore plus d'acheteurs, encore plus de surenchères. Ouais, ouais, ouais. Tu me souviens? Fait qu'ils sont en train de s'ajuster. Fait qu'ils sont en train de s'ajuster. Pour rassurer les gens, c'est qu'ils sont quand même en train de se réajuster, mais… Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça devient tough, mais… Ça fait un… Il va falloir te discipliner. Tu veux acheter une maison, tu vas acheter une propriété. Discipline-toi. Je sais peut-être que je peux pas être rough, mais… Il est ce que c'est. Moi, je me rappelle mes petits frères, parce qu'on a acheté un chalet familial. Puis moi, j'ai dit à tout le monde, vous mettez le cop. Parce que sur le chalet, on va payer cash. Puis eux, ils font du forex, des choses comme ça. Puis là, ils voulaient garder leur cop. Peut-être s'acheter des jays. Moi, je dis non. On va prendre le cop, on va l'acheter, on va le mettre sur une propriété. Au début, ils n'étaient pas down. Ils n'étaient vraiment pas down. Mais là, maintenant, que c'est acheté, puis qu'ils voyaient que ce terrain-là, personne ne peut te l'enlever. C'est tout. C'est à toi. C'est à toi. Ça prend de la valeur. Tu dors, tu fais du cop. Là, ils ont compris. Là, maintenant, ils sont chauds. Là, maintenant, ils vont acheter des triplex, des duplex. Mais ils ont été disciplinés. Ils ont accumulé de l'argent. Ils l'ont mis de côté. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté en gros. On a acheté en gros. Pour les gens, maintenant, tu dis qu'ils sont seuls et tout ça. Maintenant, c'est quoi l'alternative? Acheter en gros. Trouve-toi deux ou trois personnes avec qui tu as confiance. Puis acheter en gros. Justement, récemment, j'ai fait une entrevue à Radio-Canada. Puis c'est exactement ça qui posait la question. Comment maintenant on peut faire pour acheter? Puis tout ça. Puis c'est ça. Acheter en gros. Trouve-toi des personnes quand tu as confiance. Personnes fiables. Oui, c'est ça. Justement, le premier réplège, j'ai parlé avec mon frère. Il dit, dès que vous arrivez, sortez vos bureaux de crédit. Sortez vos debts. Mettez-vous à découvert devant tout le monde. Tout de suite. Tout ça. Comme ça, c'est real. Là où tu te mets à découvert devant tout le monde. Tu te dis, check. Moi, c'est ça l'exemple que j'ai comme debt. Moi, c'est ça ma situation. Je te vois régler peut-être d'ici un an. Comme ça, on peut acheter. Puis tu sais, de toute façon, tu as un feeling. Tu peux acheter avec des personnes. Tu as un certain feeling. Donc, ça ne peut pas nécessairement être tes amis. Non, ça peut être n'importe qui. Tu as confiance. Donc, ouais, c'est ça. Acheter en groupe, c'est une solution maintenant pour pouvoir acheter. Oui, définitivement. C'était bon. Puis, on va dans ce sens-là. Caleb qui dit, des jeunes familles, des premiers acheteurs. C'est quoi le meilleur conseil que tu as à donner à un premier acheteur en ce moment? T'achètes-tu en ce moment? T'attends-tu? T'es sorti de la ville? T'sais, on entend parler un peu de tous ces trucs-là. Toi, selon ton opinion, c'est quoi qui fonctionne mieux pour un premier acheteur, mettons, qui veut plus une situation familiale, puis après ça, donne-moi le point de vue d'un premier acheteur qui veut faire un investissement, qui veut faire… Quelqu'un qui veut une situation familiale, en ce moment, on va se dire, la vérité, plus que tu es proche de Montréal, plus c'est cher. Tout dépend aussi des salaires. Parce qu'un petit calcul, vite, vite, mais qui n'est pas à prendre dans la lettre. Prenez vos salaires combinés. Faites x4. C'est à peu près ça que vous êtes capable de vous permettre. Pour une propriété. Là, vraiment, 4, 5, tu sais, c'est… Ouais, ouais, ouais. Mais à peu près. On peut aller jouer là-dedans. Maintenant, quand vous savez ça, là maintenant, c'est de te dire, parfait, quel secteur peut se permettre des propriétés de telle façon? Fait qu'exemple, vous êtes capable de vous permettre, je ne sais pas moi, 500 000, commencer à magasinier des maisons qui en valent 450. Tu me souviens? Puis de cette façon-là, vous allez pouvoir trouver, vous allez être capable d'acheter. Puis encore une fois, je le répète, essayez de vous éloigner de Montréal, dépendamment de votre budget. En plus, tu te rapproches de Montréal, c'est cher. Ouais. Comme c'est cher. Avant, des condos à Laval… Montréal, tu dis Laval, même Laval. Tu sais, plus tu te rapproches de la ville, puis maintenant, Montréal, c'est quasiment rendu… Ouais, Montréal, tu sais, maintenant, t'as des plexes. T'achètes des plexes, puis t'as même pas de cash repositive. Tu payes à chaque mois, même si t'as des locataires. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, d'un point de vue, famille qui veut… C'est ça que moi, je conseille de faire. Maintenant, du point de vue, quelqu'un qui voudrait éventuellement investir, ce serait de, un, trouver des partenaires. OK? Ça, c'est le number one. Puis ça dépend, tu vas investir dans quoi. OK? Tu sais, comme moi, en tant qu'investisseur qui fait des flips, qui achète où elle veut, toutes mes opportunités, c'est tout du hors marché. Comment est-ce que j'ai accès à des opportunités hors marché? C'est parce que je me suis bâti, exemple, un branding et ainsi de suite. Mais il y a plusieurs plateformes disponibles qui te permettent d'avoir accès aussi à des deals, d'exemple, hors marché. C'est pas parce que t'as accès à ces plateformes-là qu'automatiquement, ça va être un deal. Parce que normalement, les deals, c'est quoi? C'est souvent, on va dire, la vérité, des personnes qui sont malheureusement dans certaines situations financières difficiles. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, oh, mais t'es un requin, tu vas l'acheter leur maison, tu fais de l'argent sur eux. Non. Parce que, dis-toi une chose, si c'est pas moi qui l'achète, c'est la banque, la banque va l'en prendre. Puis la banque, elle va te laisser zéro. Rien. Moi, quand je leur achète, oui, peut-être que j'achète en bas du prix du marché, mais au moins, je te laisse de quoi dans tes poches aussi, tu comprends? Ce serait vraiment de travailler sur le hors-marché pour les personnes qui veulent ça. Et si tu trouves de quoi sur le marché, en ce moment, c'est un peu chaud. Côté investissement, à moins ce que t'achètes sur plan. Quand tu dis hors-marché, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ben, en aimant, c'est public. C'est ce qu'on appelle le registre foncier. Le registre foncier, c'est tout le monde qui a accès à ça. C'est tout le monde qui peut avoir accès à ça. Maintenant, c'est d'être tenace. Puis de toujours être là, toujours regarder, toujours rester à la fin et tout. Puis c'est long. C'est du travail. Mon premier deal, je pense que j'avais fait, écoutez, ok. Déjà, des appels que tu dois appeler les gens, j'en avais fait, je sais même pas combien. Ensuite, j'avais réussi à avoir une vingtaine de rendez-vous. T'imagines juste avoir des rendez-vous, comment c'est difficile. Puis ça a été au 21e rendez-vous que j'ai réussi à débloquer un deal. Imaginez-vous comment j'ai dû être tenace, 21e. Ça fait que dans le fond, ça s'appelle le registre foncier. C'est ouvert à tout le monde public. C'est sur internet. Puis c'est quoi? C'est une liste de personnes à… En fait, le registre foncier, c'est comme un peu… Vous connaissez un peu le concept car-proof. Tu sais, quand tu vas acheter une voiture, puis il y a tous les antécédents de la voiture. Le registre foncier, c'est comme une bibliothèque, mais pour les propriétés. Ok. Peu importe ce qui se passe sur une propriété, ça va apparaître au registre foncier. Puis ça va générer des alertes dans un sens. Ok? Donc, c'est sûr et certain que… Quand exemple… Exemple, je ne sais pas moi. On va prendre ton exemple. Par exemple, ta propriété, ça fait 6 mois que tu ne payes pas. Elle ne veut pas la banque. Ils vont l'enregistrer. Il faut qu'ils aillent l'enregistrer dans un notaire pour dire que telle personne ne paye pas. Je ne sais pas combien de temps on va prendre sa maison. Mais ça, ils doivent l'enregistrer au registre foncier. Fait que si tu fais bien, tu fouilles bien… Tu vas trouver ce genre de truc-là. Peut-être tu vas voir des gens qui vont t'appeler et qui vont te dire, « Oui, bonjour, Caleb, écoute. Moi, je suis un monsieur oublié et je suis intéressé à ta maison. Straight up. C'est vraiment comme ça. Je vous dévoile les bails, guys. Je vous dévoile les bails. » C'est des gros secrets, là, ça. Puis, tu as le nom de la personne, son numéro de téléphone, son adresse et tout. C'est publié. Puis, tu es libre de l'appeler. Puis, tu te dis « bon, bonjour, je m'appelle le Mac. » Pas le genre de Mac que vous pensez, mais… C'est tellement drôle, des fois, quand… Puis, tu leur proposes… Des fois, tu vas marcher dans la rue ou tu vas t'exemple dans un resto. Puis, ils disent « Oh, le Mac, c'est tellement drôle, là. » Jusqu'à présent, des fois, ça fait toujours plaisir, mais… C'est juste fucking drôle, là. Une petite anecdote cocasse. C'est quoi ton… Deux questions. C'est quoi ton « best move » que tu considères à date ? Puis, qu'est-ce que tu as fait avec ton premier gros retour d'investissement, là ? Comme, là, t'as eu un cash qui est rentré, puis t'as dit « OK ! » Non, mais vous allez voir, vous allez trouver ça plein. Mais c'est parce que… Personnellement, le « best move » que j'ai trouvé, il n'est même pas nécessairement financier. Mais ça a été quand on a acheté le terrain, le 55 000 pieds carats avec ma famille, là. Explique donc un peu, c'est quoi ce projet-là ? J'ai vu, c'est magnifique, ça. Donc, en fait, c'est que… Pendant un certain temps, en début d'année, j'avais eu un « thing », je me suis dit… Souvent, là, parce que moi, je me réfère beaucoup aux films et tout ça. Des fois, quand tu vois les films, tu sais, les familles riches et puis tout ça. Souvent, des fois, tu vas entendre… Ça l'inspire. Ça l'inspire. Ouais, c'est ça, on va aller au college à je ne sais pas où, là. Tu comprends ? J'étiquette. Bon, quand tu as fait un peu de corps et tout ça, comme… Ce serait bien qu'on ait un spot de famille qu'on puisse se retrouver, mais toute la famille. Puis, ça appartient à toute la famille, puis qu'on ne va jamais vendre. Tu comprends ? Ça reste de génération en génération que… Même dans 70 ans, même si, par exemple, je ne suis plus de ce monde, Mes petits-petits-enfants rentrent là, puis ils voient le tableau, puis « ça, c'était grand-père Mac ». Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on avait ces thinking-là. Puis là, j'en ai parlé avec mes frères, puis ils étaient vraiment « in », comme les plus vieux et tout ça. Après ça, c'était de convaincre tout le reste, là, right ? Donc, finalement, on a réussi à convaincre vraiment tout le reste. On a trouvé un bon terrain de 55 000 pieds carrés dans lequel on va construire un cottage familial. On va mettre un terrain de basket. On va faire la piscine. On va vraiment faire tout ce qu'on a besoin pour être bien là-bas. On va faire les Noëls là-bas, tous ces trucs-là. Puis ça, jamais personne ne va pouvoir nous l'enlever. Fait que moi, c'est vraiment… Quand tu parles de bons moves, ça, c'est un bon move pour moi qui… Ça, c'est le « generational wealth ». Ouais. Parce que peu importe, ce sont mes enfants, les enfants… Personne ne peut prendre. Je n'ai pas encore d'enfant, mais éventuellement, quand j'aurai des enfants, eux, ça va leur appartenir. Puis ils ont toujours quelque part où aller. Tu comprends ? Fait que c'est… C'est ça. C'était ça, le « thinking on our own ». Shout out, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out. Ça, c'est la famille. Personne ne peut enlever ça. Exactement. Nobody can take that from you. Puis, la deuxième question, c'est quoi t'as fait avec le… Le « ne gros retour ». Ta première entrée d'argent, là, que t'étais comme… Comme t'as dit, tantôt, t'expliquais là… T'as déposé un chèque de 50 000 dans ton compte de compagnie. Ouais, ouais, ouais. Là, on parle d'un chèque que t'as déposé comme… C'est à ton nom, Matar, là. Ouais, ouais. J'ai… Le… Attends, le premier… Le premier gros montant… Le premier gros montant que j'avais eu, je me rappelle. Dans le temps, je faisais toutes mes affaires immobiliers, t'sais, l'argent rentrait et puis tout ça. Mais, je conduisais une Chevrolet Cobalt rouge que le moffleux était brisé, bon. Tout le monde… Mes amis m'appelaient… Ils appelaient la voiture « la Lambo ». Parce que je démarre la voiture, yo, tu l'entends du coin de la rue, là. Tu comprends? So… Parce que moi, dans ma tête, c'est vraiment une voiture, c'est pas un investissement. Tu comprends? Moi, je suis très… Ça perd de l'argent tout de suite, là, dès que tu prends cette affaire-là. Comment je peux dire? Je suis très cheap avec ces affaires-là. Peu importe le montant que j'ai dans mon compte. Pis à ton argent, ouais, ouais, ouais. Je suis pas quelqu'un qui aime… T'sais, même magasiner pour moi… Achète à rabais. Je peux avoir les mêmes affaires, puis… Juste rouler les mêmes affaires. Pis là, on me dit « Ouais, n'inquiète, yo, t'sais… » Mais là, des fois, tu marches dans la street, des gens m'ont qu'on connaît. « Ah, fais attention! » En fait, j'ai comme « Ah, ok, je vais aller magasiner, tout ça. » Mais je suis pas comme ça, là-bas. Tu comprends? Fait que moi, je suis pas en mode vraiment de dépenser. Donc, le premier… Quand j'ai eu le premier gros montant, là, là, je me disais « Yo, Mac, yo. Là, là, arrête, là, t'es à limbo, là, comme, you know. » Je suis allé mettre un bon down sur une Mercedes. Que je suis allé… Que je suis allé get. Mais c'était une partie. Parce que l'autre partie, ce que j'ai fait, j'ai joué à la bourse avec, you know. Fait que j'ai joué à la bourse. J'en ai mis un petit peu à la bourse. Après ça, il y a une autre partie, qu'est-ce que j'avais fait? C'était ta première fois à la bourse ou bien… Ouais, c'est ça. Moi, je suis fou. Moi, je suis quelqu'un de fou. J'avais même pas… T'es impulsif. Ouais, c'est ça. Impulsif. Quelqu'un m'avait juste dit comme « Yo, j'ai acheté telle action. Je me suis fait tant. Vas-y, let's go. J'ai drop, j'ai drop. Mais c'est bon, il faut, il faut. » Mais c'est parce que… Tu sais, la façon dont on est éduqué, j'avais jamais eu accès à autant d'argent. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? So, j'ai acheté la Benz. OK? Selon moi… Puis en plus, tu sais, juste pour vous dire, ça fait quoi? Ça fait quoi? 4-5 ans? J'ai encore la même Benz. Tu la roules encore. C'est même pas comme si t'as abusé après. Je voudrais changer, mais j'ai encore la même Benz. Juste pour vous dire que… Tu comprends? Fait que j'ai acheté la Benz, j'ai encore la même voiture. J'ai investi à la bourse, puis j'ai fait des rénovations chez moi. C'est vraiment ça que j'ai fait, puis ça a fait augmenter la valeur de mes affaires. Fait que c'est vraiment ça que j'ai fait avec mon premier gros montant. Puis là, les autres, après ça, comme je vous le disais, c'était tout temps de réinvestir, 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 réinvestir pour pouvoir acheter plus gros. Puis là, maintenant, tu te rends compte que plus t'avances, plus t'as d'argent, plus c'est facile de faire de l'argent. Tu me souviens? Là, maintenant, on se dit des weird things, right? J'ai changé à un niveau, comme je l'ai dit, que je peux acheter des maisons cash. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, je peux trouver avec mon partenaire des propriétés qu'on réussit à payer sous la valeur marchande, OK? Qu'on achète et qu'en faisant presque rien, même des fois absolument rien, on va juste revendre plus cher. Oui, oui, oui. Puis faire straight money. Tu comprends? Mais ça, si j'aurais pas la capacité de payer cash puis de bouger rapidement, je pourrais jamais faire ça. Tu comprends? Là, par contre, ça me rend paresseux. C'est quand même de faire du projet de Renault, là, comme tu vois. Là, ça te prend un peu loin, là. Là, t'es pudant, là. T'es comme, gars, j'ai fait 50 kilos, j'ai rien fait, là, maintenant, je dois faire 70, mais il faut que je fasse une rénovation de 4 mois. C'est un mindset. Mais c'est ça. Tu comprends? Mais c'est comme de la bicyclette. Ça part pas. Tu peux la reprendre n'importe quand. Exactement. Et puis, ça me permet justement à travers les… Tu sais, de le partager avec les gens et tout parce que c'est une façon de faire de l'argent puis honnêtement, gars, je vous le jure, quand j'avais commencé, j'avais juste le vouloir puis j'allais mes trucs. Fait que normalement, tout le monde peut le faire. Puis c'est pour ça que, tu sais, je fais des soirées, des conférences et tout ça qu'il y a des jeunes… Tu redonnes. C'est ça. Il y a des jeunes là, je te jure, OK? Ils avaient 19 ans, 20 ans. Puis, tu sais, ils viennent nous voir et ils disent « Ah, tu peux-tu me montrer la copine?» Je leur montre comment faire un peu. Tu sais, juste deviens un expert, puis tu sais, ils trouvent des opportunités, puis cède tes promesses d'achat à des investisseurs qui, eux, peuvent faire des travaux. Puis là, ils rentrent des 20 000, des 10 000, des 15 000. Bon, ils ont comme 20 ans, là. Eux, ils sont… Je me rappelle, il y en a un, là, le premier, il y avait rentré, je pense, 24 000. Il m'a rappelé, il m'a dit « Oh! C'est ce que je fais en une année quand je travaillais à… » Ouais, même. Puis là, il a vu rentrer ça, puis là, il a pris la piqûre. Puis lui, maintenant, il roule, même. Il roule! Le gars, il fait du coble! Tu comprends? Ouais, 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 ouais. Fait que c'est toujours bon de voir ça. Puis, majoritairement, on va se le dire, c'est beaucoup des gens de la communauté qui m'approche parce que je les ressemble. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis un jeune gars qui a grandi à Laval, après, whatever, qui a joué au basket, qui a voulu être un chanteur, qui a voulu… Tu comprends? Fait qu'on se ressent dans un joueur qui est un fan des Lakers. Puis, tu vois, il y en a un qui m'a sorti ça l'autre fois. Moi, j'étais analysé puis j'ai vu, tu es un fan des Lakers. Moi aussi, je suis un fan des Lakers. Puis, c'est ça l'affaire. Parce que c'est quelqu'un qui les ressemble. Fait qu'ils disent « Ok, mais si lui, il fait du coble et il est capable, c'est-à-dire, moi aussi, je peux le faire, tu peux le faire, effectivement. Donc, c'est vraiment… » C'est fou, tu dis ça, là. Puis, à date, tous nos invités qu'on a eus, peut-être pas tous. Je ne pense pas… Je ne pense pas qu'elle a eu sa famille qui la supportait dans ce qu'elle faisait. Elle a dit oui? Oui, qui supporte. Mais tu sais, mettons, on ne paye pas, mettons, on ne lui pose pas son OnlyFans. Mais tous les gens qu'on a eus, mettons, on a eu une DJ, on a eu un enseignant qui fait de la télé. Puis, qu'est-ce qu'il disait? C'est pour que les trucs débloquent. Les gens doivent te soutenir, man. Tes gens doivent te soutenir. Ton monde doit te supporter. Donc, tu sais, cliquez, partagez le complexe, le vidéo, tout. Mais c'est le support. Au début, tu as eu du support, tu as eu du monde qui te ressemblait, qui ont fait affaire avec toi, des affaires ont développé. Puis là, maintenant, tu es rendu dans cette position-là de pouvoir aider les gens comme toi. Puis, non, c'est nice. Félicitations. 100%, man. Tout part du support. Ça a l'air niaiseux, hein. Tu sais, exemple, tu prends le temps de faire une vidéo, tu prends le temps de créer des contenus. Puis là, quand tu postes, là, je me rappelle, mes premières vidéos, je postais. La première vidéo, le monde, comme, oh, nice initiative. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, la deuxième vidéo, là, tu vois. Tranquille, c'est tranquille. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est tranquille. Tu comprends? Ouais, mais, tu sais, juste un like, un partage, un share. Tu sais même pas comment ça... C'est de la motivation, hein. Au début, ça fait quelque chose pour quelqu'un. Ouais. Un message, gars, yo, j'ai vu ce que tu as fait. J'apprécie, whatever. Ouais, ouais, ouais. Ça build, ça build, ça build, ça build. Donc, tous ceux qui prennent le temps de le faire, shout out. Puis merci beaucoup. Parce que ça change tout. Shout out to you guys. Ça change tout. Le support, c'est 100%. 100%. Moi, j'avais une question. Tu sais, tantôt, tu parlais beaucoup de chiffres. Des gens qui voulaient apprendre, tu l'as montré. Bon, ils ont fait 5 000, 10 000 en commençant. Puis tout. Puis ça a tout commencé comme ça. Je veux savoir, est-ce que ces gens-là, ou même toi, est-ce que c'est... Je ne veux pas dire pour l'argent parce qu'on travaille tout pour l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment une passion ou c'est vraiment la motivation plus qui vient derrière la rémunération, derrière tout ça? Tu vois, ça, c'est l'une des premières questions que je pose à tous les gens qui me disent, que je leur demande, pourquoi tu veux faire de l'immobilier? Si tu me dis que c'est pour faire de l'argent, je vais quitter. C'est pas ça qui rentre tout de suite, là. C'est tough. Ouais. C'est tough. Tu sais, récemment, je regardais, puis je fais une parenthèse, je regardais un entrevue de Rick Ross, all right? Tu vois, il disait, il disait, I just get into the money. Il disait ça, dans le sens, ça fait quand même longtemps, Rick Ross, right? Mais tu vois, il disait que ça faisait pas longtemps qu'il a commencé à palper le corps. Tu comprends? Parce qu'il faisait des musées et tout ça. Puis, c'est ça, en fait. Il faut que ça soit une passion. Parce que, tu vois, moi, comme je vous le disais, je te dis, oui, il y a un montant, mais mon lendemain, il était toujours réinvesti. C'est même pas quelque chose que t'as mis puis que t'as allé dévancé plus tard, whatever. C'est ça. C'est du « we have money ». C'est du « we have money ». Il faut que tu le remettes. Exactement. C'est toujours réinvesti. Puis, c'est tellement difficile, c'est tellement stressant que si tu le fais pour l'argent, oublie ça, tu vas quitter. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Peu importe quel cas qui m'arrive qui est difficile, je sais que le lendemain matin, c'est exemple, je perds tout, je vais recommencer à faire l'immobilier parce que j'aime ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est pour ça que ça me permet. Puis, ça, je pense qu'il y a peut-être juste mon frère qui est dans business avec moi qui peut le comprendre, mais seulement les gens peuvent comprendre à quel point je suis tellement zéro motivé par le COB. Zéro motivé par le COB. Ça fait en sorte que le COB vient parce que je fais ce que je fais, mais je suis zéro motivé par le COB. Mon premier projet, j'étais supposé faire zéro. J'étais supposé parce que j'avais mal calculé mes affaires. C'était mon premier projet. Finalement, on a un délai pour faire, je pense, 35-40 000, mais j'ai fait du COB. C'était pas ça le plan. Moi, même si je ne faisais pas de COB, ça ne me dérangeait pas. La réussite du projet, c'est ça qui est important, l'accomplissement de… C'est ça, le process, juste de voir comment les choses se font, d'aller sur mon chantier, de pouvoir vivre de mes affaires. Moi, c'est ça. En tout cas, je suis capable de vivre de mes affaires. Moi, c'était ça qui me motivait au début. Tu comprends? Là, c'est sûr, le COB est venu après, mais je n'ai jamais voulu faire du COB. C'était pas ça. Tout le monde veut faire du COB. Tout le monde veut faire du COB. On veut tous faire du COB, mais c'était pas ça la motivation. Ouais, exact. C'était pas la motivation. C'était exactement ça ma question. C'était pas la motivation. Puis si c'est ça ta motivation, oublie ça. Ouais, parce que n'importe quel jeune, surtout, qui commence, puis on va dire qu'il ne se trouve pas à aller à l'école. Il dit « Ah, yo, je ne sais pas quoi étudier, je ne me rends pas là-dedans, je ne me rends pas là-dedans. Cégep, université, etc. » Fait qu'il décide de se lancer directement là-dedans, avoir un 15 000 en un mois ou en deux semaines de travail, ça peut paraître comme… Ben c'est ça. Parce que moi, je me mets à leur place. Si moi, à 18 ans, j'avais… En deux semaines de travail, je fais 20 000 dollars. Ben, après ça, c'est de rester motivé. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Parce que, tu sais, un exemple, tu sais, le jeune que je te parle, qui avait débloqué un 30. Oh, il a grave pendant six mois avoir touché ça. Puis quand il a touché son 30, là, il a quitt sa job, il a quitt ses affaires et tout. Mais avant… Il ne pouvait pas. Le gars, il me faisait… Le gars, il m'appelait. Tous les jours. Il m'appelait. «J'ai vu la propriété, qu'est-ce que tu en penses? » Je me disais que le gars était motivé. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il est resté tenace. Puis si tu n'es pas tenace, tu ne vas pas en faire. Parce qu'il y en a peut-être qui auraient arrêté à quatre mois. Il y en a peut-être qui auraient arrêté à deux mois. C'est fou, hein? Puis ça a duré six mois. Puis depuis qu'il a débloqué ce premier deal-là… Fin. Il n'arrête plus. Tu comprends? Mais il faut rester tenace. C'est ça. Il faut… Une fois que tu débloques le premier, on dirait, je ne sais pas, c'est scientifique. Ça débloque quelque chose puis les autres affaires viennent. Ouais. Tu comprends? Si c'est pour le corps, encore une fois, je répète. Don't do it. Si c'est juste pour faire l'argent, don't do it. Soit que tu sois passionné. Il faut que tu aimes les rénovations. Tu comprends? Même si tu fais zéro, que tu sais que je me reprends sur le prochain. Ce n'est pas tous les projets qui sont «successful » puis que tu fais autant d'argent que tu avais prévu. C'est même rare. Tu comprendras sur… Ouais. Puis tu parlais tantôt, là, tu dis des fois que tu vas sur les chantiers, tu fais des visites. Est-ce que tu sais utiliser un marteau? Est-ce que tu sais utiliser un drill? C'est fort, ça. C'est fort, ça. Of course. Of course. Mais, je vais être très honnête. Mon partner, c'est l'entrepreneur. Puis c'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, je suis le gars, je veux trouver les opportunités. Je veux négocier les opportunités. Faire le contact, parler. Parce que les opportunités viennent à moi. Je suis capable de le faire. Mais ça va être tellement long. Parce que je ne suis pas bon. J'ai déjà essayé de rénover la salle de bain de mes parents, bro. Oublie ça, man. En un moment donné, quand c'est rendu le temps de mettre de la céramique, je me suis embarqué. J'aime ça le voir le faire. Chacun c'est fort. Oui, c'est ça. J'aime ça le voir le faire, mais je ne suis pas bon à le faire. Moi, je suis bon à parler. C'est plus ça. Trouver des opportunités et de hustle. Moi, je suis un gars, je ne lâche pas. Tu comprends? Mais pour faire la construction, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On va faire un petit parallèle. On va aller dans des choses un petit peu plus. Un peu qu'est-ce qui nous a connecté au début. On a joué au basket ensemble. Straight. On a été en guerre ensemble. Première question rapide. C'est quoi le line-up le plus fou que tu aurais voulu voir à Momo? Comme quand tu jouais, c'est avec qui tu voulais être sur le terrain. Tu étais comme yo. Première année, on avait un gros line-up. Il y avait Vincent. Après ça, il y avait c'était toi, Caleb, David. Après ça, des fois, Will me mettait en six men. Tu comprends? J'étais un rookie. Il m'a même fait start à un couple de games. Ça, c'était un gros line-up. Will était dans la victoire. Je pense que Will était dans la victoire. Après ça, il y a eu Stéphane qui est arrivé. Cette année-là, la dernière année, moi, je voulais un all-black line-up. Je voulais moi, toi Caleb, toi Mactar, John, avec David. Bro, on aurait eu ce line-up là sur le court. On peut tout faire, bro. On est fou athlites, bro. On jouait tout en defense. Mais les gars, ils ne voulaient pas comprendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu te rappelles la dernière fois qu'on parlait, on avait... C'était une game à... Est-ce que t'es-tu venu? Ou juste même les provinciaux. Vous vous rappelez les provinciaux? Oui, 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 oui. Oh, man. C'est terrible, man. Ils m'avaient juste mis sur le court. Bro, cette game-là, André, on m'avait mis un bail dans ma main, bro. Japs, 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 japs. Puis on a battu Utah. C'est chez eux. C'est chez eux. C'est à Rivière-du-Loup, bro. Ouais. C'est à Rivière-du-Loup pendant les provinciaux. Oh, aux provinciaux? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y avait Marco qui était venu. Je me souviens, je me souviens. C'était la nuit que j'étais parti. C'était la nuit que j'étais parti. Mais t'étais là. Oh, c'est la nuit que j'ai coulé. Et puis que j'ai pas joué. Oui, 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 oui. Mais t'étais avec nous parce que t'étais venu avec nous. Bro, ça... On était dans le gym tout le temps. Ou même des fois... C'est comme des fois... On dirait que t'aimais plus le basket. Ouais, ouais, ouais. Ça passait le temps d'aller pratiquer. T'as l'exemple, t'as Steph qui est là qui dit comme... On va aller le chier chez moi. En fait, t'as le pratiquer, t'es comme... Tu comprends? Mais... C'est le process. C'est le process. Ton meilleur moment? Quand on jouait? Euh... Il y avait les initiations qui étaient nice. Les initiations, mais on the court. Puis ça, ça va être pour un autre épisode. Ouais, les gars, il est done, là. Les initiations étaient nice. Moi, j'aurais pas dit, mais... C'est toi qui l'as sorti. Mais yo, pour vrai, les initiations étaient nice, d'autre. Moi, j'aurais rien à dire. C'est une autre conversation, guys. Ça, c'est une autre conversation. Mais sinon... Moi, je me rappelle, c'était une game qu'on avait joué. C'était contre héritage, OK? Puis... Je pense que la game, on menait, on menait. Puis tu sais, dans ce temps-là, on était là-bas. OK? Ils avaient un gros crowd. On était là-bas, OK? Puis là, on jouait la game. Tout se passait bien et tout ça. Puis là, à un moment donné, tu avais été fouled out. Oh, OK, oui, oui. Puis là, lui, il va chicaner avec une femme dans le crowd. Il la traite de... Yo, cette histoire-là est légendaire, bro. On peut sortir les mots. 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 Mais voilà, parce que toute la game, les gars, ils sont en train d'insulter Caleb. Ils traiter des trucs. Caleb, c'est le top scorer, right? Puis là, Caleb est fouled out. Fait qu'eux, dans leur tête, c'est comme... On va gagner. Tu comprends? Puis là, Caleb va voir la fille dans le crowd. Il la traite de bitch. Mais la fille, elle... De ce qu'on m'a dit, la fille, elle n'a pas lâché Caleb de line. Game. Non, elle ne lâchait pas. Elle ne lâchait pas toute la game. Puis tout le crowd est sous terre. En plus, c'est la top de héritage. Après les connexions, là, ils ont expliqué. Est-ce que je peux t'arrêter juste 30 secondes? Juste pour expliquer une petite parenthèse, vite, vite. OK? Elle ne m'a pas lâché pendant toute la game. Quand je me suis fait fallout, j'étais sur le sideline. Puis j'étais comme, ah, ben non, on ref. Puis je parlais tout seul. Ouais. Elle était sur le côté. Je suis rentré dans ma bulle pour crier sur moi. Je suis comme... Pio, ça a une sorte. Ouais, là, c'est too much. Mais lui, c'est old. Plus des fois, lui, c'est old. Ça a une sorte. Fait que là, il a traité de bitch et tout. Yeah! Fait que là, bon, même nous, parce que c'était tag game. Tu comprends? Là, même, je pense qu'on avance de 10 points. Right? Puis là, Caleb, il fallout et tout. Là, il rattrape, il rattrape, il rattrape. Là, mamie, il faut un 3 points. Il ne reste pas beaucoup de temps. Puis là, bon, il y a un gars, il crie là. Parce qu'il est en train de meuler. On est comme... Can! On ne va pas perdre cette affaire-là. Puis là, c'est ça. Là, nous, on était là-bas et tout. Moi, j'ai adoré ces plays-là. Moi, je me rappelle. Will nous disait toujours. On ne fait pas un first pass shoot. Il disait toujours ça. C'est pour moi, c'est ça. Moi, j'étais open, moi, shoot. Tu vois? Il dit non, on roule la balle, you know? Bro, les gars, Kevin monte la balle. Check la balle dans le coin. Il ne reste pas beaucoup de temps. En plus, dans le coin. Check la balle dans le coin. Yo, je te jure. Jusqu'à présent, puis c'était devant notre bench. Je prends la balle. J'entends Will me dire, Pat, first pass shoot. Je lui dis même qu'il savait qu'il allait shooter. Fuck that, yo. Je te jure. Sur le coin de l'oeil, je voyais Will qui avait lancé son balle par terre. J'avais lancé son balle par terre. Puis j'avais shoot. Tu as vu Will? Le balle est rentré. Slap! Slap! Fou sur le banc. On sautait. Snap! On sautait. Ouais, là, c'était fou. Puis là, en vrai, je regardais le crowd. Tu sais, ça c'est un shit que je vais vous dire. Après ça, quand c'est rentré, je regardais le crowd. Je faisais ça comme ça. Et dans ma tête, je faisais ça à Will. Yo Will, t'as entendu? C'est toi la motivation. Tu sais, ça... Non, ça c'était un beau gros souvenir. Wow, wow, wow. Ça c'est nice. Très belle game. Très belle game. La NBA, t'es-tu satisfait de cette année? Les gagnants, c'était Milwaukee contre Phoenix. Bah, j'ai pas checké beaucoup là. Milwaukee a gagné. Comparé à l'année passée, la Lakers-Miami. Mais je suis content pour Giannis qui a eu son ring. J'aurais bien aimé Chris Paul ait son ring. Mais bon, tout le monde sait que si c'était pas des injuries, soit Brooklyn, Lakers, qui auraient gagné ça. Ça aurait été une autre équipe que tu penses, cette année? Bah, Lakers, je suis un gars Lakers. Hey, let's go! Let's go! On va terminer sur ça. Fait qu'on se revoit au prochain épisode. Mac, merci mon frère d'être venu. Merci pour les conseils. C'était un plaisir. C'était un plaisir, c'est un plaisir. C'était un plaisir, c'est un plaisir. On va se refaire ça, man. On partage, on va tout partager. Prenez les conseils, bro. On va travailler ensemble. Les conseils. Appelez-nous. Textez, partagez. You know, merci à... Maman Sofia! Maman Sofia! Merci Maman Sofia, c'était super bon. Merci à tout le monde, le Complexe. À la prochaine, guys. Cheers, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.